Alors, autant vous dire tout de suite, Eric Nolo a adoré votre livre. Alors là, hein, Nolo ? Ah oui. Donnez-lui le... Bon, Eric Zemmour, je suis très inquiète. J'espère que j'ai les bonnes chaussures. Ah, elles sont pas mal aussi. Pas mal, pas mal. Ah, c'est pas mal aussi. Pas mal. Oui, oui, oui. On est tranquille pour l'instant. Ah, ça vous plaît bien, ça aussi ? Non, le marketing est bien, là. Les chaussures pour Zemmour, un bon livre pour moi, c'est bien. Alors, vous avez trouvé ça intéressant ? J'ai trouvé ça... Non, mais c'est vrai que c'est bien, parce que c'est des histoires qu'on aime lire. Moi, je trouve qu'il y a un problème, c'est l'introduction, à mon avis, qui est un contresens. Parce que... Parce que tu m'énerves, Nolo. Ah bon ? Non, parce qu'on se parle jamais avant et ça m'énerve quand il dit ce que j'avais écrit. Oui, parce que... Donc, ça, c'est fini. Non, mais vous ouvrez le livre avec quelque chose qui, à mon avis, n'est pas en rapport avec le cœur du livre. C'est-à-dire, c'est des lettres d'admiratrices par milliers à Hitler, par exemple. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas sûr que ça soit spécifiquement féminin, parce qu'on a lu des trucs très étonnants sous la plume d'Homme, des poèmes complètement énamourés pour des dictateurs ou des tyrans. Et surtout, ce que vous faites par la suite est beaucoup plus intéressant, parce que moi, à chaque fois, je m'intéresse à l'échange entre la femme amoureuse et le tyran. Qu'est-ce qui s'apporte l'un à l'autre ? Alors, la femme, c'est assez simple. Elle reçoit de l'amour, sans doute une satisfaction égotique. Elle reçoit quand même une forme d'amour, une satisfaction égotique. Peu importe, je n'entre pas dans les catégories psychologiques. Mais à chaque fois, il faut bien admettre que le dictateur ou le tyran, lui, reçoit beaucoup plus. Lui, il reçoit de l'amour aussi. Et puis, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il reçoit beaucoup plus. Hitler et Mussolini, ce sont des femmes qui les ont formées intellectuellement. Ils sont un peu bourrins tous les deux. Elles ont fait leur éducation. Financièrement aussi, c'est une femme qui a mis le pied à l'étrier financièrement à Mussolini. Hitler, il a commencé par vivre avec les bijoux qu'il recevait suite à ses succès féminins comme orateurs. Et je trouve ça très intéressant de voir à chaque fois... Il y a un cas encore plus flagrant, c'est Staline. Parce que Staline, on peut dire que sa femme lui a sauvé la vie, en plus d'assurer sa carrière. C'était la secrétaire privée de Lénine. On laisse parler sur Staline, qui après vous terminez. Oui, parfaitement. Non, sur l'introduction, c'est vrai qu'après avoir fait le portrait de toutes ces femmes qui sont des héroïnes tragiques, on va dire, très cruelles, parfois. On en parlera tout à l'heure avec Éric Zemmour. J'ai eu envie de leur laisser la parole. Il faut rappeler qu'Hitler a reçu plus de lettres de fans que les Beatles et Mick Jagger réunies. Mussolini recevait entre 30 et 40 000 lettres chaque mois. Cette introduction, pourquoi ces lettres ? Pour montrer tout simplement le pouvoir de séduction du dictateur. Ça a toujours été un tabou dans l'histoire. On pense que la dictature est une affaire seulement d'idéologie ou de militaire. Avant tout, c'est une histoire de séduction. Hitler avait bien dit avant les élections de 1933 qui vont le mener au pouvoir, où je le rappelle, sur 6,5 millions d'électeurs, 3 millions sont des femmes, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle considérable dans son arrivée au pouvoir. Et justement, il dit, en politique, il faut s'atteler les femmes, les hommes vous suivent tout seuls. Les femmes, c'est le plus dur. Et il a parfaitement réussi. La preuve, c'est l'aide d'amour qu'il reçoit. Il reçoit des demandes en mariage, des demandes en paternité, des femmes qui lui disent, tu cherches une femme, je cherche un homme, hop, allons-y, marions-nous. Il n'y a plus qu'à apposer sa signature. Ça, c'est Hitler. Staline ? Staline, c'est assez particulier. Il commence sa vie comme un vrai gangster. C'est un gangster, un voyou caucasien. Un braqueur. Un Arsène Lupin, un braqueur. Sa femme le cache, sa première femme. Elle va d'ailleurs mourir puisqu'il vive dans une ville qui s'appelle Bakou. Staline passe plus de temps à s'occuper de beuveries, de bagarres et autres réjouissances nocturnes. Une fois qu'il a accompli ses braquages, et finalement, la pauvre jeune femme décède. Staline en est horrifiée. Il faut quatre personnes pour le tirer du cercueil. Il est absolument détruit. Il dira justement le jour de cet enterrement, « Tout sentiment chaleureux pour l'humanité m'a quitté. Je peux aujourd'hui faire mon devoir. » C'est absolument tragique et programmatique. Ce qui est vrai pour les dictateurs, vous le savez, est vrai aussi pour les grands criminels. On a tous su que Landru, par exemple, à Serial Killer, recevait... Enfin, peut-être un de ceux qui a reçu le plus grand nombre de lettres d'amour aussi en prison. Donc c'est assez curieux, ça, quand même. C'est vrai, oui, il y a une attirance des femmes, en tout cas de certaines femmes, pour des hommes qui leur font du mal, pour des hommes extrêmement malsains. On a tendance... On se console du fait qu'il n'y ait pas eu de femme dictatrice dans l'histoire pour associer la femme à la maternité, à quelque chose de... Ça, on en est sûr, elle est bien recherchée. Il n'y a pas eu de femme dictatrice, il n'y en a pas ? Catherine II de Russie, elle est pas mal dans le genre. Oui, mais ce n'est pas une dictatrice, c'est une reine. Elle est donc là par le sang, elle n'acquiert pas le pouvoir par voie militaire ou électorale. Donc non, pas de femme dictatrice. Et justement, on dit, c'est parce que les femmes sont des saintes, ou en tout cas des choses toutes douces. Eh bien non, on se rend compte que finalement, c'est aussi un miroir tendu aux femmes. Elles ont mis le pied à l'étrier de certains dictateurs, elles les ont légitimées et parfois adorées, fascinées. C'est là où votre livre est intéressant. La première partie, on sait très bien que les hommes de pouvoir et les criminels ont attiré les femmes. Et c'est vrai, l'exemple de Landru est tout à fait emblématique. Moi, ça m'a beaucoup plus intéressé. Ce qui se passe entre un dictateur et sa compagne, quel est l'échange, ce qui s'apporte l'un à l'autre. Puis ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'évolution, en fait, de la femme de dictateur. Puisque, voilà, elles finissent par devenir, elles aussi, des co-dictatrices quand même. Le cas de Ceausescu, moi j'aime beaucoup le cas Balcani, et c'est un cas vraiment limite parce qu'elle est près d'être une concurrente de son mari. Ce qui était impensable avant. Vous ne pouvez pas avoir de... Elena Ceausescu, on revoit les images du couple fusillé. Donc là, pour le coup, elle a le même destin que son mari et ils finissent ensemble, au moins ces deux-là. Oui, mais c'est très intéressant ce que dit... Il n'y a pas qu'elle, hein ? Non, mais c'est très intéressant ce que dit Eric Nolot, c'est qu'il y a autour... Vous voyez ? On va rapprocher la statuette peut-être pour après. Je joue tout là-dessus, moi. Autour d'Hitler, Mussolini, Staline, on a vraiment des ménagères désespérées qui vont être sacrifiées, se suicider, parce qu'elles ne peuvent ni vivre avec, ni sans. Ce sont de véritables machines à broyer les sentiments humains, ces dictateurs. Mais avec Elena Ceausescu, la dernière femme de Mao, ou avec Miramilosevitch, on entame une transition dans le portrait des femmes de dictateurs, celles qui vont être les chiennes de pouvoir, qui vont concurrencer leur mari, régner véritablement dans l'ombre, avoir des milices personnelles, des réseaux très, très politiquement installés, et jusqu'à prendre le pouvoir. Elena Ceausescu, on a très longtemps pensé qu'elle s'était mise en ordre de bataille. En effet, à partir des années 80, on voit dans les médias qu'elle commence à prendre le pouvoir, elle prend la parole en sa... Je pense qu'il était mal à Ceausescu, donc, au cas où... Oui, au cas où, même un petit peu plus qu'au cas où, pendant un certain temps, elle s'est très certainement alliée avec son fils pour même renverser son mari. Elle disait d'ailleurs à propos d'Isabelle Perron, si une ancienne prostituée de Caracas peut le faire, moi, je peux bien le faire. Zemmour, alors ? Alors, moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, c'est assez drôle parce qu'on... Mais moins que moi, quand même. On passe... Non, mais attends, attends, attends. On passe... J'ai fait lui sa chance. On passe du comique quasiment à deux funèses. C'est beau cas ça, quoi. C'est vraiment... Complètement. C'est vraiment un film de deux funèses. Enfin, il faut raconter que... Sa femme était très jolie. Elle avait 25 ans. Et manifestement, Giscard a eu une aventure avec elle. Cette fois-ci, c'est pas comme Lady Diana. Apparemment, elle est authentique. Et il l'appelle pour dire à son mari qu'il faut qu'il dégage. Et évidemment, le beau cas ça refuse. Donc, il envoie les parachutistes. C'est quand même très, très drôle. Ça, c'est formidable. Et on passe... En revanche, il y a l'histoire qui est vraiment... Qui confine au tragique wagnerien. Et qui est la femme de Goebbels. Qui est Magda Goebbels. Alors, je voulais vous remercier et vous féliciter. Parce que je connaissais cette histoire depuis longtemps. Pour faire vite, elle se suicide avec son mari. Quasiment après Hitler. Et elle tue ses six enfants. Donc, c'était une histoire tout à fait folle. Et vous me donnez... Vous m'avez donné pour la première fois C'est sous votre plume que je lis Une analyse assez intéressante et assez cohérente De ce geste que je n'avais jamais compris par le passé. On lui trouve une cohérence à cette fille. On est moins dans le rejet un peu facile De cette folle hitlérienne, etc. On comprend mieux. Et je vous remercie parce que c'est très intéressant. Donc ça, vraiment, c'est très bien. Alors, en revanche, je voudrais vous dire... Moi, il y a quelque chose avec lequel je trouve que Vous touchez à la naïveté. Parce que quand vous dites Elles sont incroyables, Les dictateurs peuvent fasciner les femmes et tout. Non, ça a toujours existé. J'ai toujours dit ici, Le pouvoir attire les femmes. C'est comme ça. C'est dans leur cerveau archaïque. Ça attire les femmes. Non, mais... Il faut expliquer le cerveau archaïque. Je ne veux pas dire par là que les femmes ont un cerveau archaïque. Je veux dire que tous les êtres humains ont un cerveau archaïque Qui nous ramène à des milliers d'années. Mais je préfère tout faire expliquer parce que ça m'évite d'aller au tribunal. Après, c'est tout. Je ne vais pas te demander des explications. Non, bref. Et que... Donc, quand vous dites... Et moi, je suis comme Nolo. Je n'aime pas votre introduction. Et je vais vous dire pourquoi. Pas seulement pour les lettres. Pour le début. Quand vous dites Ils sont cruels, violents, tyranniques et infidèles. Et pourtant, elles les aiment. Non. Vous pensez que c'est injustement ? Elles les aiment parce qu'ils sont violents. Mais évidemment, Ça agit comme une super virilité dans l'inconscient féminin. Mais c'est une évidence. Pour moi, ça a toujours été une évidence. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où je ne vous suis pas. C'est que, évidemment, Elles sont là pour ça. Donc, quand vous dites aussi Trompé, etc. Bon, passons. L'auteur s'est donc mis en tête... C'est beau dans votre bouche ? Mais non, mais passons parce que... Mais non, mais non, mais non. Parce que ça aussi, Ça aussi, c'est une naïveté. Puisqu'ils sont des super virils. Évidemment qu'ils vont avoir des tas de conquêtes. C'est tout à fait normal. Ils sont là pour ça. Ils sont programmés pour ça. Ce sont des mâles dominants. C'est pour ça qu'ils attirent ces femmes. Et c'est pour ça qu'ils attirent les autres femmes. Détrompez-vous, car finalement, Tous n'ont pas le même mode de posséder une femme. Hitler se fiche de posséder physiquement une femme. Ce qu'il veut, c'est les posséder psychologiquement. C'est bien l'inverse pour Mussolini. Évidemment. Pour la question de l'introduction... Oui, vous avez raison. Quelque part, c'est justement parce qu'ils sont cruels, violents et tyranniques qu'elle les aime. Seulement ça, si je le dis moi-même, c'est une théorie, c'est une thèse. Et ça ne peut pas être un point de départ. C'est à la fin du livre seulement, une fois découvertes les histoires, que c'est le lecteur lui-même qui fera cette conclusion. Ce n'est pas à moi à le poser. C'est juste la conclusion des vies de ces femmes. Juste une assise, c'est un peu plus compliqué que ce que disait moi. Parce qu'avec ces femmes, ça leur permet aussi de ne pas être justement des mâles dominants. Ils donnent cette image à l'extérieur. Mais avec ces femmes, ils ne le sont pas toujours. Il y a quand même une phrase de Mussolini. C'est quand même une lettre que vous citez. C'est Mussolini qui parle. En dehors de la politique, je dois être guidé en tout et pour tout. J'ai besoin d'une femme qui me dise maintenant mange, couvre-toi, bois ça, va faire pipi. Parce que sinon, je garde le pipi jusqu'à 2 ou 3 heures et j'oublie d'y aller. Donc là, le super mâle, il n'est pas du tout. Non, mais un super mâle avec des couches, je pense que c'est un peu... Le super mâle, il est super enfant, c'est normal. Ça va ensemble. Il est absolument enfant, il sent complètement dépendant. Tu n'as pas vu Zemmour chez lui ? Ça aussi, c'est un classique masculin, vraiment. Ils sont absolument dépendants du regard des femmes. Pour rester sur Mussolini, on est parfois dans du Roger Vadim. Il demande à sa maîtresse, Clara Pettacci, comment tu les trouves, mes jambes ? Comment tu trouves mon torse ? On m'a dit l'autre jour que c'était le plus beau de la plage. Mais moi, je lui ai dit non, c'est le plus beau de toute l'Italie. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses à moi chaque jour ? Est-ce que tu penses à moi même quand tu vas faire pipi ? J'aime bien quand vous me parlez comme ça. Ils sont entièrement dépendants. Hitler, pareil, ils sont tous entièrement dépendants aussi du regard des femmes. C'est une dialectique vraiment masochiste. Deux mots sur deux, Eva. C'est le maître et l'esclave. Mais qui est l'esclave et le maître ? C'est la dialectique du maître et de l'esclave dans le binôme. Évidemment. C'est un peu plus complexe que simplement le côté primaire, les femmes sont comme ça. C'est une grande complexité. Mais c'est lié ensemble. C'est des binômes. C'est des binômes qui fonctionnent ensemble. Je vais vous dire, moi je vais être encore plus complexe si vous amusez être complexe alors. C'est les femmes qui demandent aux hommes d'être aussi autoritaires et d'aussi dictateurs. C'est elles qui en ont besoin. Est-ce que toutes les femmes rêveraient d'être femmes de dictateurs ? Évidemment. Simplement. Mais bien sûr. Mais elles ne l'assument pas toutes. La plupart préfèrent être un exercent de poste et qu'elles trompent avec le directeur de banque. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier ces femmes. Pourquoi elles deviennent ou elles aspirent à être femmes de dictateurs ? Parce que la complexité, c'est ça très riche. C'est parce que c'est des femmes qui assument le fantasme de toutes les femmes. Diane Ducré va intervenir. Bien heureusement, en dehors du cerveau primaire qui nous font tout aspirer à des hommes dictateurs, nous sommes donés aussi d'une chose qui s'appelle la raison et qui nous fait choisir d'autres hommes comme vous tous. Non, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Allez, ça s'appelle femme de dictateur, c'est chez Perra, c'est signé Diane Ducré. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est passionnant, c'est conseillé par les deux Éric. Tout comme il y a...